Le séjour de mon frère Evariste 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 de cette pratique là alors c'était compliqué et voyant que le pasteur n'avait pas de réponse c'est là où le pasteur assistant lui dit frère nous devons rester avec ce que William Branham a dit moi on ne vient pas me confesser les péchés comme ça avant que je baptise la personne il dit on est dans l'église par exemple la prédication a été prêchée on pose la question de savoir qui veut être baptisé la personne lève la main et il lui a dit parfois nous ne savons même pas qui va venir ou combien de gens vont venir mais quand les gens viennent c'est sur la base déjà de la condamnation qu'ils ont sur le coeur et de la conviction qui est la leur et sur la base de la parole qu'ils ont écouté on considère qu'ils se sont mis en ordre vis-à-vis de leur Dieu pas vis-à-vis de nous nous ce que nous faisons en tant que ministre est juste présenter la parole pour que les gens puissent être touchés si les gens sont touchés nous leur demandons de se répentir mais cette répentance là c'est pas auprès de nous qu'ils viennent la faire et c'est comme ça qu'il a dit au pasteur que moi je n'ai pas d'écriture il est dit qu'il doit venir me confesser les péchés à moi je ne le fais pas et ça ne se fait pas ici et quand vous allez en profondeur frère Évariste avec cette façon de présenter les choses c'est vrai la Bible dit quoi la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc le péché de justice et de jugement c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché de justice et de jugement et notre répentance nous la faisons d'abord devant Dieu c'est comme lorsque c'est comme l'écriture que vous avez lue je ne sais pas si je veux pouvoir je peux l'aller pour vous oui non je vais aller un peu plus loin verset 39 car la promesse est pour vous je peux lire non je veux lire ça ok d'accord les caractères sont juste petits car la promesse est pour vous pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera et par plusieurs autres paroles il les conjurait et les exhortait disant sauvez-vous de cette génération perverse verset 41 ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour là le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes il n'est dit nulle part là que ces gens là étaient allés avaient fait la queue devant pierre pour confesser leur péché les trois milliers de 3000 âmes 3000 âmes il allait souffrir mais non pierre allait souffrir et pourtant pierre frère mme dit que pierre a prêché seulement pendant 15 minutes et la bible dit qu'ils eurent le coeur quoi vivement touchés ils ont posé la question et quand ils ont eu le coeur vivement touchés ils ont dit qu'on veut que faire non pierre a dit répandez-vous et soyez baptisés et ces gens se répentir et frère mme dit c'est une ordonnance éternelle et c'est une ordonnance éternelle et ces gens n'avaient pas eu besoin de faire la queue pour se répentir au pire des pierres pierre se serait épuisé ce jour là et puis le baptême n'aurait même pas eu lieu ce jour là si pierre devait écouter la confession de 3000 personnes c'est quelque chose qui se passe entre l'homme et Dieu entre le croyant et Dieu et frère mme nous enseigne que quand vous avez fait quelque chose de mal à partir même déjà du moment où vous regrettez de l'avoir fait frère mme nous enseigne que vous êtes déjà pardonné dès l'instant vous regrettez d'avoir fait cette mauvaise chose dès cet instant là vous avez été pardonné maintenant si j'ai fait du tort à une tierce personne une personne bien indiquée je suis en droit d'aller réparer mes torts auprès de cette personne là cela maintenant c'est différent ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir avec ce dont nous parlons de la confession de péché pour aller dans les eaux de baptême si j'ai fait du tort à frère Kama j'irai voir frère Kama selon que le dit la parole que je puisse d'abord déposer mon offrande frère Fernand pour aller un peu pour que ceux qui vont nous suivre par la suite puissent nous comprendre si je comprends bien par rapport à ma première question ici au Branham Taberna excusez-moi de parler d'ici au Branham Taberna parce qu'on peut lire quelque chose mais la pratique du prophète nous aide mieux c'est-à-dire la façon dont le prophète appliquait ses écritures et ici nous avons quand même la certitude de voir la façon dont le frère Branham applique un certain nombre de choses et notamment le baptême d'eau et en voyant la façon dont le frère Branham est baptisé on ne confesse pas les péchés à la personne qui vous baptise dans les eaux de baptême ça ne se fait pas et frère Joseph ainsi que l'assistant ils ont continué à appliquer c'est la continuité le message c'est la continuité c'est la parole du Seigneur ils ont continué à faire la même chose donc par rapport à cette question on peut retenir une chose les péchés c'est celui qui se fait baptiser après avoir écouté la parole et qu'il est convaincu il est touché condamné touché par la parole il a un cœur contré comme dit frère Branham alors il confesse ses péchés au Seigneur il se répond auprès du Seigneur et ensuite le prédicataire ou le frère lui fait baptiser le baptise au nom du Seigneur Jésus Christ en appliquant la formule de acte 2 sans autre forme de pomme et de pomme maintenant ceci étant dit cela ne veut pas dire parce qu'on ne doit pas mal nous comprendre il est facile de mal comprendre on ne doit pas mal nous comprendre nous ne disons pas ici qu'un frère qui a fait du mal dans la marche il est arrivé que vous avez causé du tort à un frère X ou à une soeur X que vous devez aller prier Dieu et c'est fini non vous devez aller vers la personne pour réparer réparer ce tort là la personne ou encore tu as posé un acte même si ce n'est pas envers un frère ou une soeur c'est à dire tu es en train de vivre mal et tu sens dans ton coeur que tu dois aller voir ton pasteur pour que le pasteur puisse t'aider ce n'est pas anti-parole ou tu peux aller voir le frère Fernand car frère Fernand c'est un frère qui a le Saint-Esprit je crois que le frère peut m'aider frère Fernand je suis venu te voir voilà ce que j'ai eu à faire la parole est claire vous devez confesser vos péchés les uns des autres maintenant ça ce n'est pas à confondre avec ce que nous parlons du baptême parce qu'il ne faudrait pas qu'on nous comprenne mal en disant que les frères ont dit qu'un frère ne peut pas aller voir son pasteur ou une soeur nous connaissons l'histoire de la sœur Nelly lorsqu'elle s'est mal prise elle est partie voir frère Benham elle a parlé au frère Benham frère Benham a prié et les deux mois étaient chassés donc il peut arriver qu'un frère ou une sœur dans sa marche elle s'est mal conduite et qu'elle sent le point d'aller voir son pasteur pour que son pasteur ou le diap ou le wissi ou le frère puisse prier pour lui ce n'est qu'en ordre c'est la parole mais ici il est question de la confession lors du baptême lorsqu'on baptise quelqu'un qu'est-ce que la personne confesse ses péchés à celui à la personne qui vous baptise nous disons non ni frère Benham ni frère Joseph je commence par la Bible ni les apôtres ni frère Benham ni frère Joseph ni frère l'actuel assistant ne font cela donc c'est une pratique qui n'a rien à voir avec la parole quelque chose me vient à l'esprit frère Ferdinand souvent ceux qui baptisent les gens ont souvent pris ça comme une arme et lorsqu'il arrive que le frère ne se sent plus à l'aise dans cette église non mais c'est pas seulement où la sœur veut partir quitter l'église pour aller ailleurs souvent on a tendance à bondir ça si tu pars regarde ce que tu avais fait tu avais fait ceci tu avais fait ceci tu avais fait ceci cette façon-là de se confesser qu'on a planté dans l'esprit des gens que dès que tu fais quelque chose de mal tu dois venir me voir me confesser tu dois venir me voir me confesser donc la personne ne peut même pas si j'ai fait quelque chose de mal je vais sur mes genoux j'implore la grâce et dès lors que je me sens condamné j'implore la grâce de Dieu je demande pardon le Seigneur doit pouvoir me pardonner il n'est pas écrit que pour que le Seigneur me pardonne il faut le voir voir un tel et que si je n'ai pas fait cette démarche-là je ne vais pas obtenir le pardon ça ce n'est pas la parole parce qu'en faisant cela nous ne sommes pas mieux que les catholiques ce sont les catholiques qui font cela que chaque fois que je fais mal je dois aller au confessionnel je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça le prêtre est assis l'abbé et dans le confessionnel moi je viens là et puis je lui dis mon père bonjour mon père j'ai péché qu'est-ce que tu as fait j'ai fait ceci j'ai fait cela et à ce moment-là ce qu'on fait ce n'est pas différent ce que fait le prêtre parce que tu viens dire au prêtre on entendait des histoires mon père je viens de tuer quelqu'un ou bien j'ai volé 10 millions de dollars ah bon merci mon fils il appelle la police nous nous appliquons ça de quelle manière on a érigé un système tel que vous devez tout me dire tout 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 me dire moi par exemple à moi le pasteur ce qui fait que on applique ça mais quand le frère n'est plus à l'aise le frère ou la sœur n'est plus à l'aise dans ce temps il veut quitter l'église on brandit on retient maintenant les péchés là pour faire du chantage au frère ou à la sœur et c'est là où j'ai dit souvent Frère Bannam nous a enseigné il dit Dieu pardonne et il oublie il justifie il dit mais l'homme pardonne mais il oublie il ne justifie pas et nous quand normalement quand la personne est pardonnée Frère Bannam dit que ses péchés sont jetés dans la mer de l'oubli mais nous les hommes nous avons trouvé des équipements qui nous donnent la capacité de nager en profondeur dans la mer de l'oubli pour aller sortir des péchés même dont Dieu que Dieu n'a plus dans son souvenir tu viens dire à Dieu et Kama a fait ceci il dit mais quand est-ce qu'il a fait ça Dieu ne reconnait même plus Dieu ne reconnait plus parce qu'il a jeté dans la mer de l'oubli Dieu regarde sa fille sa fille n'a jamais nous avons la capacité d'aller plonger dans la mer de l'oubli là où je ne sais pas comment on fait même pour y nager et pour sortir les péchés des enfants de Dieu des enfants de Dieu et c'est comme ça qu'on brandit ça non tu avais fait ceci tu avais fait cela non c'est pas correct moi il y a des frères qu'à maman il y a des gens qui me contactent et souvent ça me surprend quand les gens me contactent par exemple pour me confier leur vie parfois même quand ils le font moi ça m'effraie ça m'effraie ça me fait peur et j'estime que ces gens-là me font confiance moi je mets cela sur le compte de la confiance et parfois quand un frère a fini de parler j'ai dit waouh premièrement j'ai dit d'abord merci pour la confiance et si je suis outillé pour aider le frère ou la soeur avec quelques paroles d'encouragement je le fais et ça s'arrête là et quand on finit d'avoir cette conversation-là c'est enterré c'est enterré et ça c'est depuis des années c'est vraiment donc c'est enterré parfois c'est la personne qui plus tard me rappelle mais je t'avais dit ceci j'ai dit ah j'avais déjà oublié parce que là maintenant c'est la confiance c'est là même qu'on devient ce qu'on appelle un bœuf d'attelage une bête de sacrifice une bête de son il faut garder ça il faut mourir avec c'est pas pour faire chanter un frère c'est pas pour faire chanter une soeur et c'est ça maintenant les dangers de la confession qu'on a érigé là dans nos églises en système de contrôle de maîtrise des gens et ce n'est pas bien et c'est la mauvaise maîtrise des gens c'est un mauvais un mauvais un mauvais système ok contre lequel il faut vraiment s'élèver et c'est comme ça que vous entendez les gens disent dire non vous qui avez décidé d'écouter les bandes c'est parce que vous ne voulez pas qu'un homme vous surveille et depuis quand un homme est-il censé nous surveiller c'est le Saint-Esprit qui est censé nous surveiller ce n'est pas un homme qui est censé nous surveiller c'est le Saint-Esprit qui est censé nous surveiller on nous dit non voilà vous voulez-vous écouter les bandes pour cacher vos passesses parce que vous vivez mal moi je veux d'abord je veux c'était pas prévu mais je veux en arriver je veux quand même toucher à ça est-ce que ceux qui écoutent les bandes ont dit qu'ils étaient des superhommes ce ne sont pas des superhommes ceux qui écoutent les bandes ce sont des chrétiens ce sont des gens qui ont des faiblesses ce sont des gens qui veulent aller au ciel comme tout le monde mais on fait passer les gens qui décident d'écouter les bandes pour des gens qui décident d'aller cacher leur bassesse mais si on ouvre les églises là des gens qui n'écoutent pas officiellement les bandes comme nous le faisons mais on nous voit du chaos il y a du chaos et si on se met on n'a même pas besoin de mentionner ça c'est visible toutes les catastrophes qu'on voit là est-ce que ce sont les gens qui écoutent les bandes vous écoutez les bandes parce que vous ne voulez pas de la surveillance d'un homme mais oui nous ne voulons pas de la surveillance d'un homme nous voulons de la surveillance du Saint-Esprit parce qu'avec la surveillance du Saint-Esprit même si je suis seul quelque part le Saint-Esprit me convaincra que ce que tu veux faire là c'est mal voilà la surveillance que je veux c'est-à-dire que quand je suis seul je suis chrétien mais si je cherche la surveillance d'un homme quand l'homme là ne sera pas avec moi je vais regarder à gauche à droite je vais faire ce que je veux à quoi me sert cette surveillance parce que là en ce moment là c'est pas de Dieu que j'ai peur j'ai peur de l'homme je veux de la surveillance du Saint-Esprit on doit placer des chrétiens les gens dans la position où même s'ils se retrouvent seuls où que ce soit qu'ils se disent que je suis avec mon Dieu et que je ne dois pas faire ceci comme David Frère Bona me disait que David avait l'éternel c'est d'ailleurs la Bible dit David dit qu'il avait l'éternel constamment sous ses yeux ben voilà Frère Bona me dit que cela signifie que David vivait tout le temps dans la présence de Dieu et ce qui faisait que si vous vivez ce qui fait que si vous vivez tout le temps dans la présence de Dieu cela va vous empêcher de pécher absolument ce que Frère Bona me dit si nous montons nous faisons tout ce qui est mort c'est parce que nous ne réalisons pas la présence de Dieu parmi nous donc Pierre n'a pas écouté la confession ou les confessions de 3000 personnes il a prêché pendant 15 minutes et il leur a dit quoi il leur a dit et par plusieurs paroles verset 40 et par plusieurs autres paroles il les conjurait et les exhortait disant sauvez-vous de cette génération perverse c'est tout ils eurent le temps ils mirent leur vie en ordre et puis ils furent baptisés donc si on peut retenir de cette question ou cette préoccupation c'est un ajout un complément de ce qu'on a essayé de développer dans la vidéo précédente donc lors des baptêmes le travail à faire c'est emmener ceux qui se feront baptiser à confesser leurs péchés auprès du Seigneur correct une fois que les péchés de ces derniers sont confessés auprès du Seigneur à ce moment-là on peut les baptiser sur base de leur confession de leur confession de leur foi de leur engagement envers le Seigneur c'est ce que nous pouvons retenir sur cette question qui est vraiment importante après Fernand je ne pense pas que c'est simple mais c'est une question qui préoccupe beaucoup 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 des enfants de Dieu et je crois que par rapport à ces éléments de réponse ça va beaucoup aider les enfants de Dieu en tout cas s'agissant du Branham Tabernacle s'agissant du Branham Tabernacle les péchés ne sont pas confessés dans la piscine c'est-à-dire dans le baptistère non ça ne se fait pas et je n'ai pas vu le pasteur ou la personne qui baptise se retirer avec la personne qui devait se faire baptiser pour d'abord confesser ses péchés ou soi-disant mettre sa vie en ordre la vie est mise en ordre entre la personne et Dieu sur la base de la conviction de la parole qui a touché la personne la personne a été touchée par la parole elle met sa vie en ordre et vient dire et vient demander le baptême ça ne se passe pas que la personne la personne la femme Abonnez-vous !